Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, parrain de l'événement, Monsieur le Président de l'Association des ressortissants ivoiriens en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants de nos sponsors, Sobragi, GBFoot, NCA Assurance, Nouvelle Brasserie de Guinée et Orange Finance Mobile, Orange Money, Chères restauratrices, chers journalistes, chers partenaires, distingués invités, recevez nos salutations les plus chaleureuses. L'honneur me revient encore de plus de procéder au lancement de la 4e édition du désormais célèbre Festival de Garba, prévu les 8, 9 et 10 novembre prochains, toujours du côté du Belvédère. Nous sommes en effet très heureux de nous retrouver à nouveau ce jour pour la 3e année consécutive de ce festival que nous voulons pérenne et générationnelle. Comme le veut la tradition africaine, on ne saura entamer ce discours sans adresser des remerciements à toutes les parties prenantes de ce festival en commençant d'abord par les restauratrices qui partagent avec nous l'amour du Garba. Chacune d'entre vous, par votre savoir-faire et votre créativité, contribue à faire vivre et évoluer cette spécialité tant appréciée. Votre présence ici témoigne de votre engagement à mettre en œuvre en avant cet héritage culinaire tout en lui offrant une nouvelle dimension contemporaine. Nos remerciements vont ensuite vers nos précieux partenaires et surtout sponsors. Sobragi, GB Foot, NCA Assurance, la nouvelle brasserie de Guinée et pour cette édition Orange Finance Mobile, Orange Money, à laquelle nous souhaitons la bienvenue. Votre soutien indéfectible nous permet de faire briller le Garba et de célébrer ce riche patrimoine culinaire. Grâce à vous, ce festival n'est pas seulement un rendez-vous gastronomique, mais aussi une plateforme d'échange entre restaurateurs, festivaliers et entreprises. Nous vous remercions. A vous les médias, merci de relayer notre passion et d'aider à faire connaître cet événement à un public toujours plus large. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire du Garba non seulement un plat, mais un véritable symbole gastronomique. Enfin, je voudrais saluer chacun d'entre vous, chers festivaliers. Votre enthousiasme et votre curiosité sont le moteur de cet événement. C'est pour vous que nous avons mis en place cette programmation riche et variée, pleine de surprises et de découvertes. Que vous soyez un amoureux du Garba ou un Néophyte, je vous encourage à goûter, découvrir et surtout partager. Nous ne pouvons parler de ce festival sans rappeler ce qu'est le Garba et surtout le contexte dans lequel nous l'avons organisé. Donc, pour rappel, le Garba n'est rien d'autre qu'un mélange de sémoules de manioc, communément appelés atchiqués, accompagnés de poissons tomfris. C'est une spécialité d'origine ivoirienne qui a su conquérir les cœurs des populations guinéennes. Aujourd'hui, vous constaterez qu'à Conakry, il n'y a pas moins d'une centaine de restauratrices qui sont spécialisées dans la commercialisation du Garba. C'est donc fort de ce constat que nous avons décidé d'initier ce festival pour célébrer ce plat emblématique et magnifier ces dames qui au quotidien s'oeuvre à la tâche pour satisfaire les besoins de la population en matière gastronomique. Ce festival, nous l'avons appelé Festival de Garba ou le GOATS des festivals et vous saurez pourquoi nous avons pris cette appellation de GOATS. Le festival en chiffres, nous allons rappeler quelques chiffres. Nous sommes déjà à la quatrième édition et le festival en chiffres, en cumulant les trois premières éditions, ça donne plus de 20 000 festivaliers qui ont été touchés en deux ans sur trois éditions, plus de 60 restauratrices qui y ont participé et qui continuent de participer pour la plupart, plus de 100 000 plats de Garba qui ont été dégustés, 6 sponsors, plus de 100 panneaux publicitaires, 400 banderoles, 50 000 affiches, 10 radios, 2 télés, 10 sites internet et les réseaux sociaux, enfin plus d'une centaine d'emplois offerts durant trois jours à des jeunes diplômés en quête d'emploi, sans compter le nombre de champs de manioc qui ont été cultivés. Ces chiffres pour vous démontrent que le festival, en plus de son aspect ludique, contribue à sa manière à l'émergence d'une économie forte de notre pays à travers l'éclosion d'entreprises, commerciales ou agricoles, la création d'emplois, la promotion des produits ou services des entreprises qui le sponsorisent. Nous pensons que cela mérite davantage l'accompagnement de nos sponsors et surtout de la part de vous qui êtes là des applaudissements. Après avoir remercié et rappelé ce que le festival et les chiffres, nous allons cette fois-ci vous parler un peu des innovations de cette quatrième édition. Comme vous le constaterez, à chaque édition, des innovations sont apportées. Nous sommes dans le perpétuel amélioration, un cycle de perpétuel amélioration. et cette édition, nous avons prévu pas mal de choses pour toujours vous égayer. Donc nous restons, comme l'édition précédente, toujours au Belvédère. Nous allons occuper tout l'espace du Belvédère qui de plus en plus devient assez petit et on est en train d'envisager l'option de délocaliser vu l'engouement qui est sans cesse grandissant. Ensuite, le nombre de restauratistes passera à 25. afin de satisfaire la demande de plus en plus forte et aussi de permettre à chacune de ces restauratrices de continuer à rentabiliser l'événement. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'une des grandes innovations, c'est la possibilité de paiement en ligne aussi bien de la billetterie que des plats à travers notre partenaire sponsor Orange Money. Il y aura cette fois-ci également le renforcement de la sécurité à travers la mise en place d'une brigade de gendarmerie en plus des éléments de la brigade des mœurs pour le contrôle qualité et d'une sécurité privée. Nous avons encore misé sur l'orchestre et cette fois, nous envoyons l'un des meilleurs orchestres en vogue du moment du côté de la Côte d'Ivoire qui va venir jouer le répertoire des musiques qui sont en vogue dans la sous-région. Cette fois, si vous remarquez bien depuis la troisième édition, nous introduisons petit à petit le volet artistique en faisant jouer des artistes tant sur le plan local que sur le plan international. Cette fois-ci, nous avons décidé d'envoyer un artiste en vogue du côté de la Côte d'Ivoire du nom de Didi Yéman qui est surtout connu à travers son célèbre tube Krakra. Donc, vous allez vivre cette expérience de Krakra là. Il y aura le Krakra Challenge et les sponsors vont se charger de récompenser la meilleure Krakratrice si on peut le dire ainsi. Donc, vous avez des artistes guinéens. Vous avez SMS qui est déjà assez connu et qui reviendra pour vous égayer. Nous avons Petit Papa qui est un artiste du moment qui est en vogue. Et nous avons Lama Sidibé qui sera là en plus de tous les artistes en herbe qui vont venir accompagner l'orchestre. Pour terminer, nous invitons les populations guinéennes à venir massivement les 8, 9 et 10 novembre du côté du Belvédère. On vous promet vraiment du lourd. Vive le festival du Garba en Guinée. Vive la coopération en sous-régionale. Vive l'intégration culturelle et culinaire en Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un très bon festival. Merci. Sous-titrage ST' 501